La hausse des coûts de l'énergie et l'amélioration de l'habitat font qu'aujourd'hui les charges de copropriété ont tendance à grimper de manière de plus en plus importante. Aujourd'hui, il y a des postes sur lesquels on peut travailler pour essayer tout simplement de faire des économies. Le premier poste est celui de la chaudière avec le chauffage et l'eau chaude. Aujourd'hui, une température ambiante dans une maison, dans un appartement, doit se situer aux alentours de 19 degrés. Plus ou moins un degré peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Également, ce que l'on peut faire, c'est installer un système jour-nuit. Le système jour-nuit vous permet d'avoir une température ambiante la journée de 19 degrés et la nuit, moins 2, moins 3 degrés, ce qui vous fera faire en finalité et au bout d'une année des économies également très importantes. Le troisième point est de faire surveiller le rendement de votre chaudière. Quand vous avez une chaudière qui fonctionne bien avec un bon rendement, fatalement, vous consommerez moins de combustible et vous ferez encore des économies. Enfin, si un jour vous devez changer votre chaudière, faites installer une chaudière à condensation. Une chaudière à condensation vous permettra encore de faire 20, 25, peut-être même 30% d'économies par rapport aux frais de chauffage. Un deuxième poste sur lequel on peut faire des économies également est celui de l'eau. Le gâchis de l'eau est une chose très importante. Faites attention aux fuites d'eau. Les fuites d'eau avec les robinets, les fuites d'eau avec les chasses d'eau. Aujourd'hui, en finalité, en fin d'année, c'est plusieurs milliers de litres d'eau qui peuvent être consommés et qui, bien sûr, apparaîtront sur votre facture. Donc faites contrôler tout ça, ce sont des choses importantes. Et puis si vous avez le moyen de tout simplement mettre un compteur individuel d'eau, ce qui vous permettra de payer votre propre consommation et pas celle du voisin, quelque part, ça sera peut-être encore plus agréable. Un troisième poste sur lequel on peut également faire des économies est celui de l'électricité. Aujourd'hui, dans une copropriété, chez soi, en tout cas chez soi, on fait toujours attention pour éteindre les lumières. Dans une copropriété, ça doit être pareil. Il faut faire attention aux parties communes, c'est-à-dire cages d'escalier, parking, cave, faites installer des minuteries. Vous verrez, en finalité, une minuterie qui fonctionne 30 secondes, une minute, après elle s'éteint automatiquement. Vous verrez, ça vous fera en finalité en fin d'année également faire des économies. Encore un point sur lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est le point du personnel. Le personnel aujourd'hui coûte très cher. Quand vous avez un gardien ou tout simplement un concierge dans une copropriété, il faut le loger. En plus, il faut bien sûr le rémunérer. Ça va coûter entre 30 et 35 000 euros par an. Et quand vous avez la possibilité, quand il part à la retraite, de le remplacer non pas par un autre gardien, mais par des entreprises qui vont assurer des prestations de services, entreprises que vous allez en plus pouvoir mettre en concurrence, donc également peut-être gagner de l'argent, essayez de le faire, vous verrez, c'est non négligeable. Et enfin, le dernier poste, c'est analyser vos contrats. Quand vous avez dans une copropriété des contrats de dératisation, des contrats d'assurance, des contrats par rapport à l'entraînement d'une chaudière, si c'est une chaudière commune, vous verrez, mettez en concurrence les différents prestataires, vous ferez les économies. Et en finalité, regardez également le contrat de votre syndic, sans être trop dur avec le syndic. Un syndic aujourd'hui qui est bien rémunéré peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Un syndic à qui vous faites effectivement, vous essayez de serrer au maximum ses honoraires, il aura moins de temps à vous consacrer et vous fera faire en finalité moins d'économies.